Bonjour, nous sommes chez Multistation et nous allons parler aujourd'hui du procédé de fabrication SLM. Alors, qu'est-ce que c'est le procédé SLM ? Avant tout, c'est un acronyme. SLM, c'est trois termes anglo-saxons qui veulent dire Selective Laser Melting. En français, tout simplement, fusion sur lit de poudre. En fait, on parle d'un procédé de fabrication additive, plus généralement on parle aussi d'impression 3D. Ce procédé va permettre de fabriquer des pièces dans un cube, il faut que vous imaginez un cube. Ce cube, il a d'un côté un bac de poudre et de l'autre côté un bac vide. Et il y a un dispositif au-dessus qui est en fait un laser qui va venir transformer la matière au fur et à mesure en suivant des instructions issues d'un ordinateur. Donc, il faut vous imaginer que tout d'un coup, on dépose une fine couche de métal sur un plateau. Le laser vient travailler, dessiner les différentes formes. Donc, il vient en fait fusionner la poudre métallique. Et ensuite, on vient repasser une autre couche. Et couche après couche, comme ça, on vient en fait construire sa pièce dans un bac de poudre. Dans mon bac de poudre, j'ai en fait cette pièce qui s'est construite couche après couche. Ça, c'est le principe de la fabrication additive, c'est qu'on vient déposer de la matière. Cette pièce, vous voyez en fait, elle est posée sur un support, sur un plateau. C'est un peu comme lorsque vous faites un gâteau au chocolat et que vous vous avez mis au four. Eh bien, il va y avoir des étapes qui vont sur cette phase. On va d'abord retirer toute la poudre qui avait en fait entouré cette pièce. Et ensuite, on va la désolidariser de ce plateau. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi choisir le procédé SLM. La raison numéro 1, c'est que vous pouvez fabriquer des pièces complexes, solides, de manière personnalisée. La seconde raison, c'est que c'est un environnement maintenant qui est relativement mature et disponible dans le monde entier. Ces inconvénients, c'est un procédé relativement onéreux. Et d'autre part, on doit utiliser des supports de fabrication pour pouvoir supporter la pièce pendant sa fabrication. Et donc, le retrait de ces supports va entraîner un certain nombre de post-traitements qui entraînent un peu de main d'œuvre et donc de coûts associés. Alors, quels sont les domaines qui utilisent le procédé SLM ? Le premier secteur industriel, c'est le secteur médical avec les implants. Le deuxième secteur, c'est celui de l'aéronautique qui utilise des pièces allégées pour rechercher de la performance. Troisième domaine, celui de l'espace pour aller vers des pièces aux caractéristiques exceptionnelles. Et autre domaine, vraiment de plus en plus en croissance, celui du luxe qui s'approprie ce procédé pour créer des pièces exceptionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada